Oui je sais, oui je sais madame la bancaire, mais écoutez-moi, je sais que j'ai dépensé 400 euros en livraison de nourriture, mais vous n'avez jamais essayé de faire des pâtes, sérieux ? Non, non, l'eau qui boue n'est pas la question, la seule question qui doit être posée en ce moment, c'est est-ce que vous acceptez de me faire un prêt pour que je m'achète un nouveau téléphone ? Alors accrochez, ça doit mal capter. Salut à tous, c'est Antoine de Frandroid et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un smartphone pas trop cher et vraiment bon, c'est le Xiaomi Redmi 7. C'est parti ! Le Xiaomi Redmi 7 a vraiment un design qui ne fait pas penser à un smartphone à 150 euros. Son dos est fait de plastique avec un effet vert incurvé, mais le dos est un peu bombé et on sent vraiment dans la main qu'il est là le bougre. En bas du téléphone, on a une prise micro USB et sincèrement on est en 2019, on n'a pas le droit de chipoter pour une prise USB-C ? Sur l'avant du téléphone, on a un écran pratiquement borderless puisque seule la bordure inférieure est quand même assez imposante. C'est-à-dire qu'on regarde le design, tout ça, il est vraiment super bon, on croit, haut de gamme et... Ah t'es là toi ! Tu nous rappelles vraiment que ça coûte que 150 euros. Cet écran d'une taille de 6,26 pouces a une définition HD, donc ouais c'est pas ouf, mais sincèrement l'affichage fait très bien le taf. Sans ce problème, c'est la luminosité qui est assez faible, donc quand on est au plein soleil, bah on voit rien. Au niveau du système d'exploitation, le Redmi 7 embarque Android 9.0 Pie et l'interface MIUI 10.2. Alors MIUI c'est assez paradoxal, beaucoup l'adorent, beaucoup le détestent. Dans mon cas, j'accroche pas du tout. MIUI offre plusieurs outils de personnalisation. On peut d'ailleurs activer la navigation par geste, mais smartphone chinois oblige, ça s'inspire grandement de l'iPhone. Et donc on n'a pas de tiroir d'application, à moins d'installer un lanceur alternatif. Et dans le dos, on a le capteur d'empreintes. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et même si vous l'êtes pas, je m'en fous, c'est moi qui décide. Le capteur d'empreintes dans le dos, c'est le meilleur endroit possible. C'est l'amour, c'est la vie, et d'ailleurs il fait du super taf puisqu'il est super rapide. On n'a pas que l'empreinte digitale pour déverrouiller, puisqu'on a aussi la reconnaissance faciale. Elle fonctionne super bien, même si elle est bien évidemment un peu plus lente que le capteur d'empreintes, et nos tests ultra sécurisés n'ont pas réussi à la tromper. Top ! Au niveau de la photo, on a un double capteur 12 mégapixels et 2 mégapixels. Le premier étant un grand angle, et le deuxième ne servant que pour le mode portrait. En intérieur comme en extérieur, les photos sont vraiment bonnes. Les couleurs sont bien restituées, on a pas mal de détails, mais attention au HDR, qui dans certaines situations peut se comporter bizarrement. Mais dès que les conditions deviennent un peu plus compliquées, là le téléphone commence à avoir beaucoup plus de mal. On perd du détail pour gagner du bruit, donc en bref, le téléphone a vraiment peur du noir. L'appareil photo avant de 8 mégapixels produit des clichés qu'on va traiter d'acceptables, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de bruit quand même, mais tant qu'on est dans des bonnes conditions, il n'y a pas de quoi faire un scandale. En gros, pour l'appareil photo avant ou arrière, tant que les conditions sont bonnes, les photos le seront aussi, mais il faut faire attention, dès que ça commence à être un peu plus difficile, le téléphone va se mettre à bégayer. Ce Redmi 7 embarque un Snapdragon 632 avec 2 ou 3Go de RAM et 16, 32 et 64Go de mémoire interne que l'on peut étendre par une micro SD. Au niveau des jeux, je suis désolé, on peut pas jouer à Fortnite, mais au niveau de PUBG, les graphismes sont mis directement au plus bas et il y a encore des ralentissements et des frises. Mais pour tenir toute la journée, il faut une grosse batterie, et c'est le cas de ce Redmi 7, puisque sa batterie fait 4000 mAh et nous a permis de tenir à peu près 2 jours dans une utilisation normale. Mais si vous tombez à sec, vous inquiétez pas, il a la recharge rapide et il passe de 0 à 100% en 2 heures, ce qui est très bien pour cette gamme de prix. Au niveau du marché des smartphones à 150€, le Xiaomi Redmi 7 écrase la concurrence. Si concurrence il y a. Mais c'est clairement celui où il faut aller si votre portefeuille se met à trembler face à un Galaxy S10. Si on le compare aux autres smartphones de cette gamme de prix, il y a un manque d'écart. Il a de super performances, une très bonne autonomie, des photos qui font le taf, et il possède même des fonctionnalités comme la double SIM ou la micro SD que certains haute gammes n'ont pas. Il est donc clairement le téléphone à aller voir si vous avez un petit budget. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Vous pouvez retrouver le test complet de ce Redmi 7 sur Frandroid.com et quant à moi, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, ciao ! Vous êtes tous d'accord là-dessus, et même si vous l'êtes pas, je m'en fous, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide.